Je vous rappelle que la crise financière avait abouti à des engagements de la part des gouvernements et notamment à des engagements extrêmement forts du président de la République française qui voulait être leader sur ces questions-là, à la nécessité de moraliser le capitalisme, à la nécessité de remettre le politique sur le devant de la scène et que les choix budgétaires, les choix politiques économiques ne soient plus dictés par les marchés. Il se passe exactement le contraire aujourd'hui, puisque ce sont les institutions financières internationales et les agences de notation qui déterminent les arbitrages à l'intérieur des budgets. Aujourd'hui, les budgets sont faits sous la pression des marchés plus que jamais et la meilleure illustration, ce n'est pas en Grèce aujourd'hui qu'on la trouve, ce n'est pas en Espagne, c'est en France où le gouvernement va réduire de 10 milliards d'euros les niches fiscales, va augmenter les impôts de 10 milliards d'euros parce qu'aujourd'hui, le marché, pour ne pas dégrader notre note, l'exige. Et c'est le premier renseignement que je voudrais tirer de cette rentrée, l'échec complet à la fois de l'Union européenne mais de ceux qui s'étaient posés en leader de l'Union européenne, le président de la République, à réguler le marché financier, à assurer une meilleure régulation de l'économie européenne. C'est un recul démocratique évident quand aujourd'hui nos budgets ne sont plus conçus et construits par les parlements, mais sont construits par des agences de notation. Et c'est un échec en matière de régulation, je l'ai dit. Tout ça débouchant en plus sur des perspectives de croissance faible. Pourquoi ? Parce que comme la plupart des économistes le disent, et je renvoie encore à une prise de parole extrêmement forte de Paul Krugman récemment, toutes les politiques d'austérité accoucheront forcément d'une croissance qui sera une croissance faible. Or, l'Europe toute entière, au diapason des exigences des agences de notation, tous les pays européens ont décidé de restreindre la demande, ce qui se traduira inévitablement par des destructions d'emplois. Et je le rappelle, la France est record man en Europe des destructions d'emplois industriels. Petit rappel à M. Estrosi qui s'iluse sur toutes sortes de sujets, sauf aux sujets sur lesquels on attend qu'il fasse un peu de travail, c'est-à-dire la lutte contre les délocalisations, le maintien de l'activité industrielle en France. S'il y a une chose qui disparaît aujourd'hui en France, ce sont des ouvriers. Et si les ouvriers disparaissent en France, c'est en raison du fait qu'il n'y a pas de politique industrielle ambitieuse, qu'il n'y a pas de politique de maintien de l'emploi industriel ambitieuse, et cela est dû pas simplement à M. Estrosi, ça se saurait si M. Estrosi était réellement décideur dans son domaine, mais au gouvernement auquel il appartient, François Fillon et Nicolas Sarkozy en tête. Nous avons donc eu une perspective de croissance pour l'année 2011 qui a été révisée à la baisse, à vaut de la part du gouvernement sur le fait que ses prévisions étaient parfaitement erronées auparavant et que la réalité c'est qu'il faut s'attendre à ce que la croissance soit extrêmement faible en France. Alors Mme Lagarde s'est félicitée dans ce résultat magnifique au second trimestre, en parlant de 0,6% de croissance en plus, quand je vous rappelle que les Allemands font 2% de croissance en plus. En réalité nous savons aujourd'hui que la France est inscrite dans un sillon de croissance très faible, en raison du fait notamment qu'il y a une politique qui est une politique d'austérité, une politique d'austérité qui se traduit par une plus faible consommation des ménages, quand on sait que jusqu'ici les performances de l'économie française reposaient pour une grande partie sur ce qu'était la bonne santé des consommateurs français, le fait qu'ils continuent à consommer. Ce moteur-là est éteint et il sera durablement éteint en raison des choix politiques budgétaires réalisés par ce gouvernement. Donc première conséquence de cette réunion, nous disent, c'est le constat d'un échec en matière de régulation financière et d'un vrai recul démocratique. Et la deuxième conséquence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le désordre et le chaos social dans lequel s'installe notre pays. L'année 2010-2011 sera une année noire pour les Français d'abord et pour leur vie quotidienne. Je redis juste que pour cet été, si plusieurs ou beaucoup d'entre vous sont partis en vacances, 20 millions de Français, eux, ne sont pas partis en vacances, que pour ceux qui sont partis en vacances, ils sont partis sur des durées plus courtes et ont dépensé moins d'argent. Et que ça, c'est aujourd'hui la réalité de la France, de Nicolas Sarkozy, une France du désordre sur le plan économique. Les marchés nous dictent nos politiques économiques. Une France du désordre sur le plan public. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'insécurité, d'atteinte et de violence faite aux personnes. Une France du désordre sur le plan social. On n'a jamais été aussi peu protégé. Et ce qui s'annonce sera encore pire.